Dans mes favoris du mois je voulais vous présenter absolument un produit que j'adore qui est le Natural Mojo, je ne fais que le prendre tous les matins en petit déjeuner depuis que je le prends je me sens revivre, j'ai arrêté de péter j'ai reçu une super montre originale que personne n'a qui est la montre Daniel Wellington elle donne l'heure, elle est géniale et en plus j'ai un code promo il fallait absolument que je vous en parle, cette crème fait des miracles elle hydrate, elle nourrit, j'ai même plus besoin de me laver je sens bon toute la journée et en plus parce que je vous adore, j'ai un code promo So ! Si toi aussi tu en as marre de tous ces produits que tu vois partout en promotion je t'invite à regarder la vidéo Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo consacrée à tous ces produits que l'on voit un petit peu partout on peut les voir chez les youtubeurs plus ou moins connus, ça dépend mais on peut aussi les voir au niveau des stars de télé-réalité qui font des placements de produits plus ou moins discrets le problème quand on a des marques qui établissent des grosses campagnes de promotion c'est qu'on en vient, vous comme moi d'ailleurs à se demander si ces produits ont un réel intérêt ou si ce sont juste des produits de marketing Alors au début moi ces produits m'intéressaient packaging plutôt simpliste, vocation un peu bio, un peu naturelle des choses qui sont a priori qui ont pour vocation d'un bien-être prendre soin de soi etc sauf que moi à un moment donné j'en ai eu ras le bol de voir ces produits et sur snapchat, et sur instagram, et sur youtube et je me suis dit mais c'est quoi le problème avec ces produits soit ils sont vraiment efficaces et dans ce cas là tant mieux soit c'est juste de la promotion et dans ce cas là il faut absolument que j'en avise mes abonnés parce que j'ai pas forcément envie qu'ils fassent avoir Alors bien sûr j'ai pas tout testé mais je peux aussi soulever le fait que toutes les stars de télé-réalité nous parlent des blanchiments dedans on va prendre l'exemple de Nabila que j'ai sur snapchat et qui tous les jours me rappelle qu'elle fait son blanchiment dedans et tous les jours j'ai envie de lui enfoncer son petit appareil dans la gorge pour qu'elle s'étouffe avec parce qu'elle m'agace il était juste hors de question que je teste un kit de blanchiment dentaire et ça je ne le dirai jamais assez ça s'il faut laisser ça au professionnel, au dentiste si vraiment vous voulez le faire si ça se faisait à la maison à moindre coût et que ça fonctionnait de la même façon que chez le dentiste je pense que ça serait nature, naturelle, naturelle Alors on va parler du Berry Boost de Natural Mojo bon je vais pas vous expliquer pendant 4h ce que c'est vous le savez déjà si vous ne le savez pas, allez sur Instagram en 2 minutes vous serez briefé donc voici comment ça se présente c'est une poudre que l'on va mélanger soit de l'eau pour ma part j'ai testé dans du fromage blanc le matin et ça a pour vocation d'apporter de l'énergie pour celui-ci je l'ai pris tous les matins et suspense je n'ai ressenti aucune différence alors après c'est mon avis complètement personnel moi personnellement j'ai pas trouvé de différence par contre je tiens quand même à signifier que j'adore le goût qu'il a parce qu'effectivement il a un goût de fruits rouges mais pas sucrés on a les baies de goji donc ça se présente comme ça dans une espèce d'enveloppe marron donc c'est vrai que la baie de goji c'est une grosse tendance ces derniers temps moi j'en avais jamais entendu parler jusqu'à ce que ce soit la mode et qu'il faille tous et toutes manger des baies de goji au petit déjeuner en collation etc et donc j'ai eu envie de goûter sur l'énergie je peux pas vous dire que ça m'est apporté quelque chose de différent en tout cas d'un point de vue physiologique clairement aucune différence encore une fois ce que j'ai bien aimé par contre c'est le goût de raisin sec mais beaucoup moins sucré donc voilà comment ça se présente comme des petits raisins secs mais beaucoup moins sucré et moi j'ai bien aimé les manger au petit déjeuner également une fois sur l'effet physiologique pas significatif voire pas du tout détecté en ce qui me concerne par contre en ce qui concerne le goût et mon appréciation au niveau de ce que je mangeais le matin j'ai vraiment apprécié on va continuer dans ces aliments hyper tendance et je ne pouvais pas faire cette vidéo sans parler des graines de chia alors ça c'est pareil c'est comme les baies de goji ça fait partie de ces aliments dont on entend énormément parler ces derniers temps parce qu'on est dans cette tendance healthy alors ça ça me plaît pas particulièrement j'ai pas plus accroché que ça là je vais vous parler d'un thé que j'ai reçu que j'ai vraiment eu le temps de tester qui est le thé Phythea alors le thé Phythea je pense que pareil j'imagine que vous en avez tous et toutes entendu parler qui est un thé à vocation détoxifiante pour la version que moi j'ai prise c'est le thé détox de Phythea parce qu'il y en a plusieurs alors on va être très clair au niveau du goût si vous rajoutez pas du sucre c'est très particulier c'est assez citronné ça a vraiment un goût d'herbe c'est pas très agréable d'un point de vue gustatif d'un point de vue physiologique est-ce que j'ai ressenti les différences ? non la seule chose c'est qu'effectivement ça m'a fait uriner davantage puisque c'est un peu tous les thés comme ça j'ai envie de dire il n'y a pas besoin d'un thé détox pour savoir que quand on boit du thé on va aux toilettes après ce que j'ai beaucoup apprécié c'est qu'effectivement et là je vais vous renvoyer en barre d'infos puisque j'avais publié une photo sur Instagram le thé Phythea m'a été envoyé avec une espèce de de comment dire de principe pour infuser le thé qui est juste super pratique pour moi le thé Phythea n'est ni plus ni moins qu'un thé qui a bénéficié d'un peu plus de promotion que d'autres so ça là si tu étais sur Instagram ou sur les réseaux sociaux cet été je suis sûre que tu as vu la photo de la jambe de la nénette avec ce petit beurre corporel juste à côté en disant j'adore là 100% positif je vais vous montrer en fait la texture c'est comme un yaourt beaucoup plus épais comme un beurre rien que là ça sent et vous savez ce que ça sent ? ça sent le yaourt Sveltes à la noix de coco alors pas n'importe quel yaourt le Sveltes à la noix de coco et par contre c'est une odeur je l'aime énormément il faut dire ce qui est je l'économise mais je l'aime beaucoup il a une texture qui pénètre assez rapidement corporel donc Coco Cream d'Elo Body pour moi c'est un petit bijou effectivement je voulais vous le dire parce que voilà comme je le disais au début de la vidéo quand tout le monde parle d'un produit on fait la promotion ça donne plus envie sauf que ça pour tous ceux qui aiment la noix de coco les odeurs gourmandes les beurres corporels hydratants nourrissants ce beurre corporel m'a vraiment permis de stabiliser la sécheresse au niveau de mes pieds notamment parce que j'utilise sur mes pieds je pense qu'il est vraiment à base de carité ou de choses très voilà non bah non beurre de cacao glycérine voilà ce sont des choses très nourrissantes très hydratantes pour le corps et effectivement il est top ensuite on a le Coco Glow alors bon ça c'est le gommage qui va justement avec enfin qui fait partie de la gamme Hello Body qui va avec ceci alors qu'est-ce que j'en pense déjà je vais quand même partir sur le négatif puisque regardez le packaging en fait vous avez une espèce de poudre comme du grain à café moulu ce produit a une odeur assez sympa parce que c'est mélangé entre le café et la noix de coco et effectivement il est composé de café d'huile de coco d'huile d'avocat d'huile d'amande bio et du sucre de canne alors qu'est-ce que j'en pense sur le produit en lui-même déjà faut dire ce qu'il y a je ne connais pas de gommage qui gomme pas enfin il suffit de prendre du sucre et du miel à la maison vous faites un gommage maison ou même du mar de café vous faites un gommage maison en plus avec le mar de café ça vous aide à vaincre la cellulite bref ce produit est très bien en soi puisque quand vous l'avez utilisé ça vous laisse une sorte de film un petit peu huileux sur votre peau qui vous donne l'impression effectivement que votre peau est nourrie très agréable pour les peaux sèches parce que quand on a un gommage qui lorsque vous rincez vous laisse une peau de crocodile il n'y a rien de plus désagréable celui-ci n'a pas cet aspect donc sur le produit en lui-même rien à dire il est top par contre j'ai pas du tout aimé la façon de l'utiliser le packaging voilà c'est dans une enveloppe marron moi quand j'utilise ça je vais me laver je vais prendre je vais prendre le gommage je vais l'appliquer je vais me gommer le corps sauf que j'ai la main mouillée que je plonge ma main mouillée dans une espèce d'enveloppe comme ça c'est pas du tout pratique et c'est vrai que j'aurais peut-être aimé que la matière soit différente parce que du coup on en fout vraiment partout je vais revenir sur la montre Daniel Wellington je vous ai mis justement tous les alors pour info tous les codes promo qui m'ont étaloué sans barre d'infos si ça vous intéresse en ce qui concerne la Daniel Wellington je vais y revenir dessus parce que c'est vrai qu'on l'a vu partout et elle peut paraître tout à fait classique et c'est une montre classique parce que c'est la classique blague justement parce que certains m'ont dit oui effectivement tout le monde en parle mais c'est une montre classique oui bah c'est le principe de cette montre donc c'est une montre classique avec un cadran et des éléments en ce qui me concerne que j'ai pris en rose gold et effectivement elle est classique par contre on ne peut pas comment dire je peux pas dire le contraire cette montre est quand même pas donnée elle coûte 169€ en l'occurrence pour celle-ci mais par contre c'est vrai que c'est quand même une bonne montre et d'ailleurs je vous trouve des fois un peu dure en tant qu'abonnée parce que si on me l'avait envoyée qu'elle coûtait 10€ vous auriez été un peu moins choqués entre guillemets par le fait que tout le monde porte cette montre là ce qui vous dérange je pense c'est qu'on nous a envoyé une montre qui coûte 170€ et qu'on vous dit elle est bien et que du coup vous croyez qu'on ment et bah non cette montre moi je l'aime bien et puis c'est tout qu'on m'a envoyé du thé qui a pour vocation celui-ci à faire maigrir alors quand on dit qu'un thé fait maigrir je dirais que je suis toujours sceptique et je pense que j'ai raison de l'être c'est pas qu'un thé fait maigrir c'est juste que quand on se lance je pense dans ce genre de cure on va peut-être consommer beaucoup plus de thé que d'ordinaire donc on va essayer d'arrêter davantage donc forcément on va éliminer davantage et ce qu'on va éliminer j'imagine que c'est de l'eau là ce thé je vous en parle un tout petit peu parce que j'ai fait qu'une cure de 15 jours pour l'instant et j'ai 15 autres jours qui arrivent Yazo Tea alors on en entend énormément parler en ce moment il y a beaucoup de distributrices qui nous sollicitent pour tester etc alors j'ai commencé la cure un lundi où je faisais 94,7 kilos et aujourd'hui je fais 92 kilos donc oui ce thé m'a fait maigrir moi là où je veux savoir en fait exactement comment ça va se passer c'est que je pense que je vais laisser une semaine s'écouler entre là j'ai arrêté mon thé je vais laisser une semaine s'écouler et je reprendrai après du thé et pendant cette semaine je veux voir si je reprends du poids je suis quasi sûre que je vais reprendre du poids et si c'est pas le cas ou si c'est le cas dans tous les cas allez voir sur Instagram puisque je vous le dirai mais je reste quand même sceptique parce que souvent ce type de thé on perd de l'eau maintenant c'est sûr que quand j'ai vu que je maigrissais ça m'a fait forcément plaisir mais voilà je suis pas sûre qu'un thé magique faisant maigrir existe sinon ce serait plutôt cool mais pourquoi pas si vraiment on veut reperdre 1 kilo ou après les fêtes à l'instant mon avis est plutôt voilà je sais pas encore exactement quoi en penser oui je suis passée de 94 à 92 94,7 kilos à 92 kilos ce matin effectivement j'ai perdu du poids maintenant attendons de voir la suite attendons de voir ce qui va se passer lorsque j'arrêterai ce thé et voilà pour cette vidéo vous avez certainement vu une légère différence au niveau des au niveau de mes cheveux pour l'instant je n'en parle pas je reviendrai vers vous quand j'aurai pris soin de tester quand j'aurai un avis dites moi ce que vous en pensez est-ce que vous trouvez que le noir me va bien parce que j'ai toujours les cheveux plus clairs n'hésitez pas à m'envoyer comme d'habitude des petits pandas en commentaire puisque le panda c'est notre smiley à nous je vous embrasse ma team vanille et je vous dis à la prochaine vidéo ciao quand il y en a plus il y en a encore je t'invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux tu peux taper coco vanille sur instagram ou ajouter coco vanille également pas de grosse surprise sur snapchat et même que parfois sur snap je raconte des trucs un peu bizarres il paraît que ça vous fait rire allez à tout de suite je t'invite – Sous-titrage FR 2021